Le défi de Miroir Créal continue avec Indra. Après s'être confiée devant nos caméras, notre modeuse nous a montré un aperçu de sa routine bien-être. Ça s'est très bien passé, c'était la première fois que je faisais soin des pieds, donc c'était super agréable, on m'a vraiment chouchoutée et on m'a donné beaucoup de conseils aussi par la suite. Alors la manucure, franchement, très beau, j'adore cette couleur, c'était super agréable aussi, c'était très rapide. Je pense que je reviendrai. Elle nous a montré son appétence pour le wax lors de sa séance shopping. Alors la séance shopping, ça s'est très bien passé. Alors le shopping, c'est ma vie, donc il y a eu des difficultés au début par rapport à la taille parce que, bon, j'ai changé de taille, je ne savais pas, donc je me suis adaptée et bon, c'était du wax, donc des couleurs assez pétantes, donc j'ai beaucoup aimé et comme d'habitude, j'ai pu styliser les vêtements à ma façon, à la façon Indra. Voilà. Dans ce quatrième épisode, elle nous emmène chez le coiffeur. Souvenez-vous, lorsque nous avons rencontré Indra, elle nous a raconté comment elle avait changé ses habitudes capillaires. Concernant ma routine capillaire, alors c'est vrai qu'avant, j'avais les cheveux défrisés, donc j'ai dû faire un big shot parce que mes cheveux étaient abîmés. Par la suite, j'ai eu les cheveux naturels, les cheveux très courts. J'ai pu faire quelques coiffures avec et pour changer aussi de look, notamment pour les shootings photos, ça m'arrive de mettre des clips, comme par exemple ici, j'ai fait un tissage. Donc, j'aime beaucoup prendre soin de mes cheveux car je trouve que ça change aussi le visage d'une personne et il faut se sentir bien. Prendre soin de ses cheveux, j'essaie de ne pas faire des masques, j'essaie de ne pas utiliser des fruits pour faire mes masques maison. Si notre modèle prend soin de ses cheveux, cela ne l'empêche pas de s'essayer à différents styles. C'est d'ailleurs son objectif pour cette séance coiffure. Pour le moment, je porte un tissage, c'est la première fois que j'en fais. C'était aussi pour changer de tête. J'ai choisi un tissage assez naturel, bouclé crépu. Là, on va se diriger vers une coiffure assez dans l'esprit de mon choix de tenue, on va dire, et toujours avec du caractère. Du style et du caractère ! Voilà ce qu'attend Indra à la suite de son passage au salon de coiffure. Voyons sans plus attendre comment notre spécialiste du jour va s'y prendre pour répondre à sa demande. Je vais mettre un activateur de boucle pour donner de la brillance, pour redevenir un peu, que les boucles reviennent de, que ça reprenne la forme. On va faire un shampoing, on va les laver, et après, je vais culturer avec un activateur de boucle. Et les cheveux vont être plus brillants, plus foyeux. Ça se lave comme nos cheveux naturels, ça se croit comme nos cheveux naturels. C'est juste à faire attention au shampoing, parce que ça peut s'emmêler aussi. J'ai mis un masque, un après-champoing. C'est un masque pour les démêler. Donc là, nous sommes en train de faire mes Baby Air. J'en fais presque tout le temps, j'aime bien. On ne change pas les bonnes habitudes. Pour la petite astuce, je fais mes Baby Air avec une brosse à dents. Donc, quand on n'a pas de brosse, on peut utiliser les brosses à dents. Alors, je veux lui faire des choux et on dit aussi des catacabou. Alors, j'ai mis un fil doré pour relever sa coiffure. On a agrémenté avec un accessoire, un fil doré. Voilà, ça va relever un peu sa coiffure. J'adore. Le détail qui fait la différence, c'est effectivement le petit fil doré qui donne de l'éclair à la coiffure. Et je trouve que les catacabris, en fait, c'est vraiment original comme coiffure. Donc, ça emmène du caractère. C'est ce que je voulais justement. Donc, j'ai hâte de voir le rendu final. Ah, c'est vraiment beau, j'adore. Très original. On va mettre un peu de brillantine pour donner de la brillance que sa coiffure, on peut se briller. Alors, je suis super contente. Je n'avais pas du tout l'idée de faire des catacabris devant. Donc, elle a fait une coiffure super originale qui me ressemble avec du caractère. Le gros, plus, ce sont les petites trésidons, ça fait très Wakanda. Donc, j'adore. Je pense que je vais garder cette coiffure pour les joueurs à venir aussi. Entre les Agoji et le Wakanda, on sait désormais où le cœur d'Indra balance. Sera-t-elle ainsi nous émerveiller avec son look final ? Il nous reste encore la séance maquillage avant de le découvrir. À demain pour le dernier épisode du Défi d'Indra. Concert Sous-titrage FR